Donc il est bientôt 16 heures, nous abordons la fin de cette première édition du forum qui est le forum d'orientation et de réflexion de l'UFR médecine qui s'est déroulé toute cette journée. On espère que cet événement a pu vous aider dans vos réflexions sur votre future orientation. Je profite de ce moment-là pour vous dire, on vous enverra un questionnaire pour vous poser quelques petites questions vu que c'est une toute première cet événement pour avoir un peu des retours, pour l'améliorer s'il y en a une nouvelle édition dans le futur. Et avant de commencer cette dernière table ronde, on va en profiter pour M. le doyen de dire un petit mot concernant cette journée. Bien, Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Alors en premier, je voudrais bien sûr remercier les organisateurs de cette journée qui a pris beaucoup de temps pour être organisés, beaucoup de travail. Donc Emmanuel, Jean-Christophe, Emmanuel Duché, Jean-Christophe Vial, Robin bien sûr, Jean de la Monica, Audrey Gilly aussi, qui sont le noyau dur autour duquel tout s'est organisé. C'est beaucoup de travail et je voudrais vraiment les remercier du fond du cœur parce que c'est très important. Bravo. Bravo et merci pour votre grand investissement. Alors c'est important cette journée, c'est encore plus important qu'il y a quelques années parce qu'entre temps il y a eu la réforme du troisième cycle dont vous avez entendu parler et qui présente d'ores et déjà des défauts, on le sait. Alors elle a été faite, cette réforme, elle a été conçue pour optimiser la formation des internes, très bien, avec une réflexion qui a eu lieu au niveau national par beaucoup de gens. Les collèges de spécialité se sont unis, les doyens, les différents responsables pédagogiques. Mais des options ont été prises, en particulier le nouveau DES et la filiarisation d'emblée qui vous poussent à avoir les idées claires dès que le concours de CN, dès l'examen classant national est passé. Et ça c'est très difficile. C'est très difficile, c'est pour ça que vous êtes si nombreux d'ailleurs, c'est très difficile d'avoir les idées claires sur ce que l'on va devenir. Pourquoi ? Parce qu'il faut mûrir, il faut vieillir pour savoir ce pour quoi on est fait. Ici, là, vous avez des plus vieux que vous. Jean-Paul Fournier s'est orienté vers la médecine d'urgence, mais avant il était pneumologue, c'est ça ? Il a fait un début de formation de pneumologie, il devait être pneumologue, ensuite il s'est orienté vers la médecine d'urgence. Pascal, tu as été cardiologue avant d'être statisticien ? Non, tu n'as pas été ? Tu n'as pas fait une discipline clinique ? D'emblée ? Et toi Charles, tu as toujours été pneumologue ? Oui. Toujours. Moi je sais que j'ai beaucoup hésité pendant deux ou trois ans, entre la chirurgie digestive et l'orthopédie, la chirurgie vasculaire, enfin c'était compliqué de choisir, ça entraînait beaucoup d'angoisse. Et puis nous on avait à l'époque le service militaire pour vieillir, et on n'était pas obligé de choisir sa discipline et ça facilitait beaucoup les choses. Et puis tout d'un coup on avait la révélation, parce que moi je crois beaucoup à cette phrase anglo-saxonne, « When the student is ready, the teacher will come ». C'est-à-dire quand l'élève est prêt, le maître arrive. Mais pour ça il faut être prêt, il faut être prêt de rencontrer son maître, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, c'est-à-dire qu'on fait la discipline que l'on choisit, parce qu'on a rencontré quelqu'un qui nous a donné envie de faire ça. Et ça, à mon avis, la plupart d'entre vous ne l'ont pas encore expérimenté cette expérience personnelle. Et donc il va falloir très vite, dès que vous avez passé l'ECN, que vous choisissiez votre discipline, avec des disciplines qui sont quand même très restreintes en termes de débouchés. Je parlais avec une étudiante qui se pose la question de la chirurgie pédiatrique, la chirurgie pédiatrique, dans un département comme les Alpes-Maritimes, il en faut trois, des chirurgiens pédiatres, quatre, ou cinq, allez on va dire cinq, pour tout le 06, et le VAR compris. Quand il y a en activité des chirurgiens qui ont 35 ou 40 ans, bon, ça veut dire que pendant 20 ou 30 ans, il n'y aura pas besoin de renouvellement. Il y en a pas mal de disciplines comme ça, où il y a peu de débouchés, la chirurgie thoracique, je parle de ce que je connais. Dans la médecine, l'hématologie, la néphrologie, ça dépend des disciplines, mais on a plus ou moins besoin de médecins en fonction de la spécialité. Alors normalement, la filiarisation et le nombre de postes ouverts est censé répondre à la démographie médicale. Sauf qu'on s'aperçoit que les responsables politiques n'ont pas toujours anticipé les choses. Quand on regarde le numerus clausus, par exemple, ça fait quand même 30 ans qu'on sait qu'on va manquer de médecins, et puis il a fallu attendre l'année dernière pour avoir l'augmentation du numerus clausus. Donc, en fait, on vous oblige à rentrer dans des filières incertaines. Moi, le seul conseil que j'aimerais vous donner, c'est celui-là. Quand vous êtes incertain, indécis, il n'y a qu'une seule solution. Travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Produire. Produire de l'apprentissage personnel par les soins, mais produire aussi scientifiquement. Parce que plus vous travaillez dans le troisième cycle, et plus les portes s'ouvrent. Après, il y a bien sûr, il va falloir faire ce choix très vite, parce que vous allez faire un choix au remords si vous n'êtes pas sûr de votre choix avant la fin de la première année. Mais d'une façon générale, plus vous produisez en soins, en publications scientifiques, et en pédagogie aussi, parce que quand vous allez être interne, vous allez faire de la pédagogie vis-à-vis des plus jeunes. Plus vous êtes productif, plus vous allez être repéré, et plus votre avenir sera assuré. Quels que soient les choix que vous pourrez faire, les changements que vous pourrez éventuellement faire, dans la mesure du possible, et de la nouvelle réglementation. Donc, c'est difficile. Dernier conseil, interroger beaucoup les gens, aller voir ce qui se passe dans les différentes disciplines, dans les structures de médecine libérale, aller dans les cliniques. N'ayez pas peur, par vos relations, d'aller passer une journée à la clinique Saint-Georges, dans les EHPAD, pour ceux qui veulent s'orienter vers la médecine gériatrique, dans les hôpitaux périphériques, on appelle périphériques, mais qui sont des hôpitaux généraux, pour voir à quoi ressemble la vie d'un médecin, de ces différentes zones de soins, parce que souvent, c'est assez différent. Ce ne sont pas les mêmes activités. Mais pendant le troisième cycle, plus vous allez produire, et plus vous ouvrirez de portes. Alors, je n'aimerais pas être à votre place, parce que je me souviens que les deux premières années d'internat, pour moi, ça a été terrible, parce que j'avais ces états d'âme de choix. Après, ça s'est éclairci, parce que j'ai rencontré la bonne personne, qui m'a donné envie de faire comme lui. Et donc, les choses sont devenues évidentes, mais je me souviens très bien que cette anxiété que j'avais, est-ce que c'est le bon métier que je choisis ou pas, a duré un moment, et ce n'était pas agréable. Donc, pour éviter d'aller plus vite, avoir le moins d'anxiété possible, expérimenter beaucoup, et travailler beaucoup. Voilà. Merci de votre attention. Mais maintenant, je laisse la parole aux organisateurs de cette dernière conférence. Robin, je te rends la parole. Merci beaucoup. Alors, pour introduire cette conférence, on a eu une idée avec le comité d'organisation, c'était de changer la règle avant le début. Donc, moi, je vous avais contacté chacun pour dire qu'en 3-5 minutes, chacun dire quels sont les éléments qui vous paraissent les plus importants pour se poser les bonnes questions, pour choisir sa spécialité. Et au final, on a changé la question, mais vous pourrez quand même glisser des éléments. C'est au final, pour vous, quand vous avez fait votre choix de spécialité, quelles questions vous vous étiez posées ? Ça revient un peu... Voilà. C'était pour mettre... pour vous déstabiliser un peu au début de l'intervention. Pas lequel d'entre vous veut commencer. Et après, on va passer sur des questions-réponses. Vu que je pense qu'il va y avoir énormément de questions dans la salle, je vous demanderai d'être le plus bref possible pour qu'on puisse avoir le plus de questions possible. On reste là jusqu'à... On fait la fermeture. Voilà. On va être rapide quand même, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de questions. Moi, j'avais très pragmatique. Quand j'ai dû choisir, j'étais un peu comme Patrick, c'est-à-dire tout m'intéressait, y compris la chirurgie. Au départ, je partais sur médecine interne et maladie infectieuse. J'étais certain à l'époque, et c'est encore plus vrai maintenant, que je ne serai jamais au chômage. Donc, c'est un truc idiot. Mais regardez le nombre de collègues de votre âge, à vous, qui sortent d'études, un bac plus 5, bac plus 7, et qui sont au chômage pendant un certain temps. Vous êtes certain de ne pas être au chômage. Donc, ça, c'est un premier truc qu'il faut se dire. C'est très rassurant. Et vous êtes des privilégiés, comme je l'étais à l'époque, de dire, je ne serai pas au chômage. Premier point. Je ne serai pas au chômage, mais je dois pouvoir choisir quand même d'exercer où je veux. J'étais très pragmatique, parce que pour nos histoires familiales, nos histoires d'amour, être cantonné à dire, si je veux vivre avec ma copine à tel endroit et que je veux faire tel truc, il y a des impératifs comme ça. Donc, je veux pouvoir choisir où je veux. Deuxièmement, je dois pouvoir dire merde à mon patron, parce que j'étais un indépendant à l'époque, je le suis toujours. Ça a l'air idiot, je vais vous marrer, mais c'est une réalité. J'étais dans une discipline où le patron a dit, moi, je préfère un type qui m'obéisse à un type qui a la tête bien faite. J'ai dit, ok, très bien, je me casse. Donc, il faut pouvoir être dans une situation comme ça. Quel est le rapport avec la médecine ? Si, comme le disait le doyen il y a deux minutes, il y a des spécialités qui ne se font qu'à l'hôpital ou qu'en CHU. Si vous rêvez de faire ce type de spécialité et que vous êtes d'un naturel très indépendant, vous allez vous trouver lié pied et poing pour toute votre vie à un CHU et vous ne pouvez pas exercer tel type de discipline. Donc, c'est des choses très pragmatiques. Le troisième point, c'est ne pas oublier et ça, vos études vous scotomisent ce point-là que si vous faites un énorme carré qui représente la médecine, et bien la médecine hospitalière qui est la seule chose que vous connaissez à cause de vos stages, c'est le petit carré qui est tout en bas à droite et qui fait 5% de cet énorme carré. Bon, de plus en plus maintenant, on va, et notamment à Nice, développer les stages auprès du particien, les stages à l'extérieur et tant mieux. Il y a des pays où il ne se voit pas les patients avant la cinquième année de médecine, voire certains endroits en Italie, jamais. On peut être médecin italien et n'avoir jamais vu un patient. En France, on a la chance d'aller en stage à l'hôpital et on pense que la médecine, c'est l'hôpital. C'est totalement faux. La médecine ambulatoire, c'est 95%, même pour des disciplines comme la mienne et 5%, c'est des gens allongés et vous, grand docteur, debout. Et le dernier point dans le choix, c'est de dire, est-ce que je suis dans une discipline verticale ou horizontale ? Ça, c'est important de faire déjà ce premier tri. Une verticale, c'est facile à se représenter, c'est pneumo, cardio, gastro, néphro, toutes les spécialités d'organes. Une spécialité transversale, c'est médecine générale, c'est pédiatrie, c'est médecine interne. Vous voyez cette différence. Donc, d'emblée, faites ce distinguo et dites, je suis plutôt comme si, vertical ou je suis plutôt horizontal. Et puis, quand j'ai combiné tout ça, j'ai terminé en pneumo, mais j'aurais été super heureux en médecin généraliste ou en d'autres domaines. Donc, vous avez un métier qui est tellement sensace que, bon, là, je fais pneumologue, mais j'aurais très bien pu faire chirurgien digestif, peut-être. Merci. J'ai eu un itinéraire un peu proche de celui de M. Marquette. Et mon critère de choix, ça a été un critère purement intellectuel. Et quand on analyse les critères de choix que vous allez prendre, je regardais ça avant de venir, dans 77% des cas, ça sera effectivement un critère purement intellectuel. Alors, contrairement à ce qu'a dit le professeur Baquet, je n'ai pas été pneumologue. J'ai eu une équivalence via le CES de pneumologie qui était accordée aux internes quand ils avaient fait plusieurs choix en pneumologie, mais je n'ai jamais exercé la pneumologie. Ma spécialité de base, c'était l'arrière médicale. Et l'arrière médicale, j'ai découvert tout à fait par hasard quand je suis arrivé à Nice. Au départ, j'ai procédé par expérience comme vous. Ce que vous a dit M. Marquette, c'est essentiel. Ce que vous a dit le doyen, c'est essentiel. Grosso modo, il y a un tiers d'étudiants qui commencent leurs études en sachant ce qu'ils veulent faire. Et là-dessus, il y en a la moitié qui vont arriver à faire ce qu'ils veulent faire et la moitié qui va changer d'idée en cours de route. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Quand j'ai commencé mes études, comme j'avais une certaine habileté manuelle, mes parents étaient persuadés que la chirurgie, c'était bien pour moi. J'étais non pas un enfant soumis ou un étudiant soumis, mais intéressé par l'expérience de plus ancien, même si l'expérience en question de mes parents ne concernait pas du tout ce domaine parce que mes parents n'étaient pas du tout dans le domaine médical. Je suis arrivé vers la fin de mes stages de sémiologie en disant, voilà, chirurgie, pourquoi pas ? Et j'ai fait mes études dans une faculté parisienne où les stages duraient six mois. Premier stage, six mois de neurochirurgie. Ça m'a refroidi pour la chirurgie. Deuxième stage, six mois de chirurgie viscérale, ça m'a glacé pour la chirurgie. J'ai décidé que je ne ferai pas de chirurgie. Donc, c'était un choix par élimination. Après, j'ai avancé un petit peu dans mes éléments et comme vous l'a dit M. Marquette, le hasard à nécessiter fait qu'on fait des rencontres ou pas. Et ce qui m'avait fasciné, c'était la médecine interne parce que le stage de sémiologie que j'avais fait qui avait duré un an, dans la fac où j'étais, le stage durait un an. On était deux étudiants pour un chef de clinique et j'avais eu l'illumination pour la médecine interne. Je lui ai dit je ferai la médecine interne. Et puis, arrivé au dernier moment, la médecine interne n'était pas disponible à Nice. Donc, j'ai passé six mois aux urgences. Et là, j'ai rencontré l'arrêt médical et je me suis dit l'arrêt médical, c'est ça. Mais, quand j'ai choisi de faire de l'arrêt médical, à l'époque, c'était suicidaire parce que l'arrêt médical balbutiait à Nice. J'étais le premier chef de clinique en réa médical. Le chemin était largement semé d'embûches. Et donc, je vous dis, j'ai procédé par élimination. Pour valider l'arrêt médical, il fallait valider une autre spécialité. La spécialité qui m'intéressait, c'était la néphrologie. Encore une fois, c'est l'aspect très intellectuel. Mais, quand j'ai dit au chef de service de néphrologie que je souhaitais faire de la néphrologie, il m'a fortement déconseillé de ne pas faire de la néphrologie, surtout dans son service. Dans ces conditions, il ne me restait pas beaucoup d'autres spécialités accessibles. La base de la réanimation médicale, c'est la spécialité d'organes, donc la cardio, la pneumo, etc. Et donc, j'étais en pneumologie et là, c'était la deuxième illumination. Je dis, la pneumologie, c'est une super spécialité. Et donc, j'ai suivi les deux filières. Mais, il y a un point que vous devez réaliser d'ores et déjà. Monsieur Marquette vous a dit les spécialités horizontales, les spécialités transversales, les spécialités verticales, oui, bien sûr, c'est un très, très bon critère de choix. N'oubliez pas aussi que quand vous allez choisir votre spécialité, vous allez la choisir pendant votre externat, en sachant que vous allez changer de spécialité dans beaucoup de cas, que quelquefois, vous allez vous arriver, ça concerne à peu près un tiers d'entre vous à la fin de votre externat, en sachant pas ce que vous allez faire. Et que ça soit monsieur Marquette, que ça soit moi ou quelques autres enseignants, on reçoit régulièrement des étudiants qui ont passé les ECN, qui ont leurs résultats, qui sont très bien classés, qui viennent nous voir en disant j'hésite entre la pédiatrie et la psychiatrie ou entre la psychiatrie et la chirurgie ou entre l'anesthésie et la réanimation et la chirurgie. Il y a des points communs, il y a des points de divergence entre spécialités, mais manifestement, c'est quand même assez peu proche. Donc, soyez bien conscients au moins de deux points. Le premier point, c'est que quand vous allez vous engager dans cette spécialité, vous aurez du mal à en changer après. Et c'est encore plus vrai maintenant avec les filialisations. Si vous commencez comme chirurgien, vous aurez du mal à terminer comme ophtalmo. Par contre, il y a d'autres spécialités qui se prêtent plus à des changements d'orientation. C'est le premier élément. Le deuxième élément, pensez que ce choix, cette filiale, va engager votre vie et celle des gens qui vont vivre autour de vous. Quand vous allez commencer des spécialités lourdes en termes d'investissement, de temps passé, de garde, de choses comme ça, ça a un impact sur votre vie personnelle, votre vie familiale. Et quand on a 25 ans, faire trois gardes dans la semaine, ça ne pose aucun problème. 30 ans après, faire trois gardes dans la semaine, c'est vraiment compliqué. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut que vous réfléchissiez. Il faut que vous réfléchissiez aussi à ce que vous allez faire après votre internat. Est-ce que vous allez rester dans votre ville ? Est-ce que vous allez partir ? Pourquoi vous allez partir ? Pourquoi vous allez rester ? Quand on analyse les critères qui vous font choisir ça, vous allez avoir deux éléments qui vont intervenir. Le rapprochement familial ou le non-éloignement, c'est presque la même chose, mais pas tout à fait. Et le deuxième critère, ça sera les aspects professionnels, les opportunités professionnelles. Donc réfléchissez, tous ces éléments sont des éléments à prendre en compte. Mais pensez aussi à vous projeter dans l'avenir. Est-ce que dans 30 ans, trois gardes par semaine, ça sera encore vivable au point de vue personnel ? Votre résistance à la fatigue au point de vue surtout personnel, familial. Est-ce que ma femme va supporter que je sois absent trois fois par semaine ? Est-ce que mes enfants vont supporter que je ne les vois pas grandir ? Etc. Donc c'est des éléments que vous devez prendre en compte. Quand on regarde les données de la littérature qui concernent ces éléments, on a l'impression que c'est surtout les femmes qui réfléchissent à ça. Mais pas du tout. Il y a des études réalisées en Australie qui montrent que même les hommes commencent à réfléchir à ça et à se poser des questions, savoir quel type d'exercice. Est-ce que c'est un exercice à temps plein, à temps partiel ? Tous ces éléments sont à prendre en compte et c'est vraiment quelque chose qui est important. Difficile de parler après Jean-Paul. Alors, je vais remonter. On parlait un petit peu d'histoire. Il y a les histoires personnelles et je ne sais pas si autour de la table chacun finalement a des histoires spécifiques. Vouloir faire hospital OU, vouloir faire un métier d'enseignant-chercheur et être à l'hôpital, c'est peut-être un souhait très profond. Je ne sais pas si quand Patrick, le doyen, a choisi chirurgie, il pensait, entre guillemets, avoir une carrière hospital OU. Moi, personnellement, je ne le pensais pas du tout. Simplement, il n'y avait pas de santé publique à Nice. Effectivement, c'est un jeu d'opportunités. Un jeu, entre guillemets, alors un jeu au bon sens du terme, par justement des choses où il fallait créer entre guillemets à la fois dans le domaine de la méthode OU, dans le domaine des outils. Mais cette discipline de santé publique, en fait, en France, elle a eu des déboires. Elle a été créée dans les années 80, supprimée, puis remise au goût du jour. Et pour servir une seule chose, pour servir en fait ce qui manifestement a encore beaucoup de mal à exister en France dans les établissements de santé, c'est effectivement ce fameux programme de médicalisation des systèmes d'information, c'est-à-dire la tarification à l'activité. Ce que vous connaissez et ce que vous apprenez comme étant maintenant la tarification à l'activité. Et j'oserais dire qu'on a construit tout ça en marchant, en s'inspirant des pays anglo-saxons. Et en définitive, au tout début, lorsqu'on demandait à des médecins de s'occuper de ces services, parce que la loi en France n'est pas la même qu'aux États-Unis où aux États-Unis, on a des managers qui s'occupent de cela. En France, ce sont des médecins à cause de la confidentialité des données médicales. Eh bien, j'oserais dire, on y trouvait des médecins biologistes. On a, pour beaucoup, entre guillemets, on va dire, œuvré à ce que ça soit effectivement des médecins. Et comme il fallait avoir des connaissances en biostatistique, comme il fallait avoir des connaissances en informatique, à la fois en système d'information, etc., on a peu à peu créé ce qui, dans d'autres pays, n'a pas du tout la même filière que nous. C'est-à-dire qu'en fait, dans les autres pays, on va faire un MPH, un Master of Public Health, mais on peut être infirmier, on peut être médecin, on peut être ingénieur, et la santé publique est une compétence qu'on ajoute à sa propre carrière. Alors, je vous dis ça parce que, c'est pas que je veux pas vous dissuader de venir dans cette discipline, on a besoin de jeunes, on vieillit, et on voit arriver personne parce qu'effectivement, en France, on a longtemps mis une barrière entre la santé publique qui produit de l'information sur l'épidémiologie descriptive, analytique, vous savez, ce qui vous plaît en lecture critique d'articles, par exemple, mais il y a aussi de la recherche en méthode biostatistique et dans le domaine de l'informatique, de santé, et j'ai choisi, alors là, pour le coup, j'ai souhaité arrêter la clinique pour me consacrer à cela, je suis pas rentré en médecine de suite, j'ai fait prépa avant, donc les parcours sont complètement différents, vous le voyez, et derrière, la question qui m'a entre guillemets été posée lorsque j'étais interne, c'est de voir au moment entre guillemets de l'épidémie du sida, de voir, on va dire, l'impasse thérapeutique dans lequel on était. Et à partir de là, les carrières se déconstruisent d'un côté pour se construire de l'autre, c'était le démarrage de les systèmes d'information hospitaliers et j'ai retrouvé entre guillemets mes amours de jeunesse et j'ai continué. Donc, et la santé publique, en fait, quand on la regarde telle qu'elle est fabriquée, telle qu'on l'a fabriquée, je participe à l'élaboration du référentiel et de son contenu, telle qu'elle est fabriquée, effectivement, on est dans des domaines où, pour la partie biostat, il y a de vraies recherches, et c'est vrai que c'est très en lien avec les maths. Et puis, pour la partie informatique, et là, c'est en train de changer, on a eu énormément, entre guillemets, d'influence des entreprises de nous proposer des logiciels à utiliser. Et donc, finalement, la valence médicale était mise de côté. Et comme, maintenant, les industriels ont compris que s'ils imposent des choses, ça ne marche pas, et bien, enfin, ils se tournent vers des compétences mixtes. dans les années 80, ce qu'il faut aussi que vous sachiez, c'est qu'en fait, cette mixité, cette double discipline, à cheval, sur une discipline, alors, je ne vais pas dire scientifique versus santé, puisqu'on est scientifique tous les deux, mais en tout cas, de mélanger la santé avec de la techno, c'est une seule école en France qui l'a créée. Je ne sais pas si vous la connaissez. Est-ce que vous savez où elle se trouve ? C'est l'UTC de Compiègne. Et l'UTC de Compiègne, en fait, a été la première école à créer ce qu'on appelait des ingénieurs biomédicaux qui, entre guillemets, allient la compétence ingénieure et la compétence santé sans pour autant qu'ils soient médecins. Mais la loi en France fait que pour certaines activités hospitalières, et en particulier celles qui me concernent au sud de Nice, la gestion des données, il faut pouvoir être médecin pour pouvoir s'occuper, entre guillemets, de tout cela. Ceci, pour vous dire que là, les choses se construisent encore tous les jours. On n'est pas sur des disciplines entre guillemets bien établies. Elles se modifient. Et dedans, ce qu'il y a aussi d'important, c'est que vous avez, on me posait la question tout à l'heure pour les ONG, pour l'OMS, il y a des métiers de santé publique qui sont aussi, alors, dans le cadre de l'épidémiologie, pour ne pas dire autre chose, et qui sont véhiculés par l'OMS et qui ont, entre guillemets, une lisibilité internationale. Ok. Merci à tous les trois. Maintenant, on va passer aux questions-réponses. Donc, on va essayer de faire synthétique pour en poser le maximum. Donc, je vous rappelle le thème, se poser les bonnes questions pour choisir sa spécialité. Quelqu'un se lance pour la première question ? Alors, avant que quelqu'un choisisse sa question, je vais juste redouter un mot. On vous remarque, nous, plus vieux, assez passifs dans les services, c'est-à-dire que vous attendez un peu qu'on vous donne la béquée comme des petits oiseaux dans un nid. Vous ouvrez la bouche comme ça, il faudrait qu'on vous instruise la médecine et très souvent, beaucoup d'entre vous sont passifs. Je pense que pour choisir votre destin, il faut être actif au sens de créer des opportunités de rencontre. Il faut aller au bloc pour voir de la chirurgie. L'expérience de Jean-Paul Fournier est extrêmement édifiante de choisir, de comprendre qu'on n'est pas fait pour, mais il a fait l'expérience de le faire. Rencontrer des gens, rencontrer des maîtres ou des plus jeunes qui vous inspirent, c'est très important, mais il faut aller chercher ça. Et nous, on vous trouve très en retrait, il y en a qui s'échappent des services, on le voit très bien, parce que vous voulez beaucoup travailler pour être bien classé à l'ECN. On a été comme ça avant vous, plus ou moins, parce que moi non, je n'étais pas comme ça, mais je sais qu'il y a des professeurs actuels, je ne vais pas dire lesquels, qui se cachaient, qui n'allaient pas en stage d'externe parce qu'ils voulaient être bien classés à l'internat. Et maintenant, c'est une erreur, je pense. Il faut rencontrer, poser des questions, aller au contact de la réalité si vous voulez faire un choix adapté. c'est très important parce que, Pascal, je ne veux pas parler de moi tout le temps, mais c'est vrai, je n'avais jamais, à aucun moment, je n'ai voulu faire une carrière universitaire, j'ai failli m'installer 15 fois en ville et j'ai fait de l'anatomie à un moment, parce que c'était les rencontres que je suis allé chercher moi-même qui m'ont fait réaliser que j'étais fait pour quelque chose. Donc moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'à votre âge, il ne faut pas se cacher, ne pas aller à l'hôpital pour travailler le concours. C'est une grave erreur. Il faut que vous alliez à l'hôpital et que vous alliez interroger les uns, les autres, tout le temps. Soyez curieux et provoquez le contact. C'est un peu comme si vous cherchiez l'amour, ce n'est pas en restant cloîtrés chez vous que vous allez rencontrer celui ou celle qui est fait ou faite pour vous. C'est en sortant, en allant dans les bistrots, en allant dans les soirées. Non, non, mais non, c'est dans les réseaux sociaux. Voilà.